Salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment coudre une jupe droite bon je ne suis pas une spécialiste de couture je me débrouille un peu comme tout le monde bon pas comme tout le monde je sais me débrouiller donc je sais faire une jupe droite avec une simple élastique donc ça c'est facile à faire j'applique comme la plupart des gens en regardant sur les vidéos youtube mais avant ça j'étais comme dans une école de bonne soeur dont évidemment à l'école en afrique on nous apprenait à faire de la couture des points de croix dont j'ai quand même des bonnes bases je suis allé faire un tour marche de massy et je suis tombé sur un coup pour un coup pour moi qui m'a coûté deux fois rien deux euros voilà c'est ce couple ou pour à paillettes je n'ai trouvé deux j'ai cousu ma première je pensais qu'un que vous verrez à la fin de la vidéo donc du coup j'ai gardé ce bout du tissu pour vous montrer comment coudre une simple jupe on sait qu'un donc voilà donc ce petit y voilà il est magnifique qu'est ce que vous en pensez 2 euros 2 euros seulement je vous jure vraiment c'est que dalle après si je le rate 2 euros qu'est ce que c'est c'est rien sinon ce n'est pas rien j'ai quand même deux baguettes de pain avec bon on passe donc pour coudre une jupe droite il vous faut du tissu moi j'ai pris un mètre de tissu donc voilà qu'est ce qu'il vous faut il vous faut le maître je préfère privilégier de la lame pour aller minutieusement quand j'ai fait le la découpe du tissu parce que le séquin c'est un tissu que je ne maîtrise pas trop et quoi d'autre les ciseaux que j'utilise pour les élastiques et on n'oublie pas mes lunettes sans ça je ne vois rien c'est bien beau de faire ma belle quand je fais mes vidéos mais je porte les lunettes pour lire et faire tout ce qui concerne la couture un point de couture je le ferai à la main pour les côtés parce que je sais pas maîtriser la machine à coudre avec le tissu en second donc voilà si vous avez des conseils à me donner si vous avez des cours à me donner je suis preneuse j'ai visionné pas mal de vidéos sur youtube mais franchement à chaque fois mon aiguille casse donc je vais vous le faire à la main sauf la partie élastique que je vais coudre à la machine à coudre mais sur le côté je le ferai à la main donc voilà si vous avez coudre le poing en arrière c'est très facile à faire donc ça prend à peu près 30 minutes à la main c'est d'ailleurs ça tient même mieux qu'une machine à coudre première étape on prend son mètre en mesure on fait le tour de sa taille moi je fais 65 65 de tour de taille pour moi je rajoute deux centimètres donc je vais prendre mon élastique et voilà on mesure et on coupe voilà moi j'ai prédécoupé ça c'est l'élastique pour le tour de ma taille ce qui donnera ceci voyez bien fermé et du coup quand je voudrais passer ma jupe au niveau des hanches elle passera aisément on n'oublie pas éviter de trop serrer l'élastique sinon après les hanches c'est dommage sauf pour les filles androgyne ou morphologie comment dire h ça passera mais alors si vous avez des popotins comme moi dont on évite deuxième étape donc une fois que c'est fait deuxième étape évidemment moi qu'est ce que j'ai fait après avoir mesuré ma taille et le pourtour de mes hanches j'ai coupé donc mais au niveau de mes hanches je fais plus les hanches j'ai fait 93 centimètres de hanches donc 93 centimètres de hanches je vais reporter ces 93 centimètres à plat comme je vous disais mon tissu déjà fait découper toujours à l'envers et quand j'ai les pré-découper j'ai oublié de vous dire je les fais que la lame dont je suis allée minutieusement avec ma lame pour découper mon tissu parce que j'avais peur d'abîmer mes ciseaux dont les quatre pannes 13 centimètres et voilà ça donne ceci à cela j'ai rajouté les cinq centimètres de couture donc voilà c'est tout simple voilà tout est fait et longueur moi je veux que ma jupe tombe en dessous de mes genoux je n'ai pas envie qu'elle soit trop sexy parce que la paillette déjà c'est assez sexy donc qu'est ce que je fais je plie en deux ma jupe comme ceci cette partie cette partie je la garde pour l'élastique je découperai après parce que c'est très facile à couvrir je vais enlever les quatre centimètres que j'ai rajouté parce qu'à la main je vais enlever les quatre centimètres je ne sais pas je n'ai pas de repérage pour le but et c'est de coudre droite donc voilà pour coudre droit moi je veux de faire de faire un trait droit à la craie qui me permettra de suivre facilement ma ligne de couture contrairement à la machine à coudre où on a déjà un point de repère je m'allume droite donc je coûte de là jusqu'à là à la main maintenant si vous savez le faire avec une machine allez-y on coupe de là à là c'est parti je m'allume droite Sous-titrage ST' 501 ... 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 marche et de ma scie, mais franchement donc du coup j'en ai fait deux, celle-ci que j'ai fait hier soir comme je vous le disais et celle-ci que je viens de terminer devant vous donc voilà, donc c'est parti pour les essayages, au fait je n'ai pas mis de doublure, mais je porte souvent ce qu'on appelle des jupons, c'est ce qu'on appelle des jupons, c'est des fonds de robe pour qu'on ne voit pas vos sous-vêtements c'est plus comment dire, c'est plus respectueux c'est plus classe que de voir au travers, donc on sait acheter un jupon on en trouve dans tous les magasins à lingerie, donc voilà, c'est parti pour les essayages, donc n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, dites-moi si vous avez apprécié, quel est votre jupe préférée et c'est parti pour vous montrer comment moi je les porte, même en journée on n'hésite pas, le séquin n'est pas réservé seulement qu'en soirée on peut le détonner de mille façons je vous fais des gros bisous et c'est parti pour vous montrer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501